Alors bonjour à tous, je vais vous parler un petit peu de la recherche que j'ai faite aux reptiles. Alors donc pour cette recherche, ce qu'il faut savoir c'est que, attendez, il vous faudra 6 pots, déjà c'est un raflésien un peu glitchy qui connait cette attaque. Alors cette attaque, elle a un effet particulier, c'est qu'elle transforme tous les types de combat que vous êtes en train de faire, quand vous la voyez en combat, en un combat sauvage. C'est ce que j'ai utilisé d'ailleurs. Et du coup, alors vous pourriez vous dire en théorie que vous pouvez fuir, bah non, les seuls endroits où vous ne pouvez pas fuir déjà, ça sera au dôme de combat, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Et à la pyramide de combat, mais sinon tous les autres lieux, si vous vous avisez de fuir, ce sera considéré comme une défaite. Alors le chemin de droite, alors on va mettre ça en pratiquant un peu. Bon alors, par principe, vu que là, je ne suis que dans une seule zone. Bon là, je désactivais les animations pour que ce soit moins long. Alors on va envoyer 6 pots, regardez bien. S'il faut qu'on obtient par biais d'un posipi, qui s'appelle aussi Sipo d'ailleurs. C'est pour ça que je ne vais pas plus le renommer. Voilà, donc cette attaque là, là, cette attaque là, elle transforme tous les types de combat en combat sauvage. Du coup là, je n'avais pas le droit d'utiliser les homogènes de mon sac. Et bien maintenant, je peux. Du coup, vous pouvez vous dire, c'est génial. Regardez, je vais vous montrer d'ailleurs pour vous prouver que fuir, c'est considéré comme une défaite. Là, je vais le faire. Voilà. Bon, maintenant on va parler un petit peu du shiny. Je voulais préciser que le glitch que j'ai fait pour avoir ce rafusier m'a aussi permis d'obtenir une unique safari ball que j'ai clonée. Alors, euh, ah oui c'est vrai. Non, non, non. Ah, c'est génial. Voilà, le taraclope, elle est le famoso. Euh, alors, du coup, mon équipe, déjà c'était que l'environnement. Avec, euh, aromathérapie pour, euh, pour pouvoir se soigner. Ténèbre pour infliger quelques dégâts. Flair, bah c'est pour Theraclope. Et la claxe est en 4-2-F, on sait pourquoi c'est. Staros, lui, c'était pour pouvoir passer rapidement des combats. Et, euh, Sporaptor, bah c'était au départ pour faucher, même s'il n'a pas fait fauchage. Alors, il est quand même très bon. Bon, d'ailleurs, euh, c'est mon unique shiny capturé à la safari ball. C'est quand même assez cool. Euh, il a pu passer, euh, au transfert d'ailleurs. Euh, il est très très beau, franchement, euh, je ne regrette pas d'être tombé sur lui. Euh, il est, euh, il est beau, tout simplement, euh, pour le surnom, je ne sais pas, je ne sais pas, ça ne veut rien dire. Euh, alors, euh, autre anecdote par rapport à son apparition, en fait, quand je jouais, en fait, je n'avais pas les yeux rivés sur la console, en fait. Et, du coup, euh, c'est le seul shiny dans son, dans son cas pour l'instant, quand il est arrivé, je savais qu'il était shiny parce que j'avais entendu des étoiles. Euh, ce n'était pas le cas. Euh, la majeure partie du temps, quand je sais qu'un petit man est shiny et que je le trouve, euh, bah c'est quand je vois son sprite. Bah là, ce n'était pas le cas, en fait, j'étais en train de regarder un truc, d'un seul coup, euh, j'entends que je vois des étoiles. Et là, je rive les yeux, je vois que c'est un Terraclope et je vois juste la fin de l'animation. Euh, du coup, euh, bah, ma vidéo sur Terraclope a été speed mais mon appareil photo a été déchargé. Du coup, il faut le comprendre. Alors, déjà, euh, en ce qui concerne sa nature, il a une nature, euh, mais à chier. Vraiment, euh, Jovial pour un Terraclope, euh, c'est à chier. Et ses IV, c'est, euh, ses IV, en fait, ils sont bien placés pour un Stoller. Mais en fait, si on accepte ses PV qui sont nuls, en fait, il a les bons, il a des bonnes défenses. Voilà, c'est tout. Il a des défenses assez, euh, bonnes. Je l'ai joué dans pas mal de lieux au Pokémon World Tournament et à la zone de combat ou sur, euh, sur le Silver. J'ai joué avec mon Kayminus, j'ai mis, enfin, euh, Kayminus, je dis Kayminus, mais c'est un Aligatueur, maintenant. Et, euh, il fait assez le taf. Mais malheureusement, en fait, euh, c'est, c'est fait, son faible nombre de PV, en fait, c'est que, bah, en fait, il encaisse assez mal les coups. Et, donc, ouais, c'est assez désagréable pour un Stoller. Bon. J'ai mis les animations. Voilà, Misterb. Et elle, Famoso Shourde. Voilà. Donc, euh, je dédicace les, euh, le Discord de Nash. Puisque, au moment où je chassais TerraClock, euh, là, il est arrivé au moment où je regardais les trucs sur le Discord de Nash Ray. Et je vous laisse sur cette splendide image. Je ne peux pas expliquer, par contre, pourquoi il y a rencontré Nilou, c'est un cas, c'est pas vrai. Je, je sais pas pourquoi. Mais, euh, bon. Euh, Nash Ray, c'est en partie à toi que je dédite ce Shiny.